Bonjour, bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour notre avant-dernière séance sur la pensée bêtise, mais je vous sépare tout de suite d'une bonne nouvelle puisque le séminaire sera reconduit l'année prochaine, nous aurons l'occasion de travailler avec la chère UNESCO, représentée ici par Pascal Vucot, et donc de continuer ce partenariat que nous avons cette année avec le Vinatier, leur super, Sam Lera, et Lyon 2, le centre interdisciplinaire d'éthique de l'Université catholique de Lyon. Donc nous avons concocté un joli programme pour l'année prochaine, mais je ne vous en dis pas plus, nous vous en ferons part à la dernière séance que nous aurons le 22 juin, qui sera une séance beaucoup plus axée sur le débat. On va se poser la question, existe-t-il des sentiments métisses ? Alors pour cette séance, on vous invite à réfléchir à cette question, à la lumière de ce que vous avez entendu tout au long de cette année, pour vous, depuis vos disciplines respectives, vos lieux de travail, vos lieux de pensée respectifs, existe-t-il des sentiments métisses ? Ça c'est le programme de la prochaine. Le programme de ce soir, vous avez vu, le menu est très copieux, très riche, pardon, pas copieux, très riche. Ce soir nous allons écouter Laure Mali, qui va nous parler des prescriptions culturelles, l'ouverture psychique face au malaise dans notre civilisation. Les prescriptions culturelles, c'est quelque chose qui lui tient très à cœur, donc je ne doute pas qu'elle va en parler avec beaucoup de chaleur. Laure est psychologue clinicienne, elle a travaillé dans une unité de pédopsychiatrie au Centre médico-psychologique de Toulouse, en hôpital de jour. A l'Université catholique de Lyon, elle assure le point écoute, qui sont des consultations proposées aux étudiants, aux enseignants aussi, je ne sais pas, vous êtes des enseignants, non, voilà, une fois de plus, les étudiants et pas les enseignants, depuis quelques années et elle a rejoint l'équipe du Centre interdisciplinaire d'éthique cette année, en septembre 2017. Alors Laure enseigne la psychologie dans plusieurs départements au sein de notre université, au département de formation humaine. Elle intervient dans un cher UNESCO, à l'Institut des sciences de la famille, en faculté de philosophie et sciences humaines, et elle va même jusqu'à la faculté de sciences. Elle fait beaucoup de formation dans le domaine de l'éthique et elle siège d'ailleurs dans plusieurs comités d'éthique. Donc nous allons l'écouter une heure à peu près, selon le format que l'on a respecté jusqu'à présent. Après on se fera une petite pause d'une quinzaine de minutes, nous écouterons nos deux piliers, intervenir comme répondants, et ensuite nous garderons un temps de débat ensemble. Laure, je te laisse la parole si t'as pas. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, bonsoir à tous. Donc avant de débuter, avant l'exposé, je voudrais exprimer tout d'abord ma joie de participer à la recherche riche de notre séminaire de recherche sur la sémitisme. Je voudrais remercier tout d'abord les étudiants pour la confiance qu'ils m'ont accordée durant plusieurs années, car souvent c'est pas aisé de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je voudrais également leur rendre hommage pour leur posture digne, responsable et parfois courageuse dans ce désir de sortir de leurs plaintes et de leurs souffrances. Quand je les écoute, ils incarnent une remarquable citation de notre histoire dans l'idiot. Nous sommes tous responsables de tout, devant tout le monde, et moi plus que les autres. Je voudrais rendre hommage également aux penseurs, aux écrivains et remercier les artistes des divers horizons de création qui m'éleveillent dans ma pratique de soignement. Avoir un regard plus clair sur le monde qui nous entoure. Ils me permettent d'affiner mon questionnement sur la souffrance psychique, souvent impliquée à une souffrance somatique et de mieux percevoir les interstices du possible de l'existence humaine. De plus, je veux remercier l'université et plus particulièrement Marc-Olivier, vice-recteur de la vie du plan de l'UQI, pour me faire confiance et m'encourager dans cette nouvelle proposition d'aide psychique pour des personnes en demande psychologique. Au sein de l'université, j'ai la chance de travailler avec de belles personnes différentes. Par exemple, Pascal Bicot, qui est présent ce soir avec nous, avec qui nous tricotons ensemble une réflexion toujours en mouvement, en recherche pour les étudiants. Le sujet donc dont je vais vous parler ce soir s'intitule, comme vous a dit Laurent, les prescriptions culturelles, une parmi bien d'autres, une ouverture psychique face au malheur de notre civilisation. Faisant cette conférence aujourd'hui, j'ai proposé à quelques étudiants d'écrire un texte sur les principes culturels. Ils étaient ravis de cette invitation et de vous le faire partager. Je vais vous présenter brièvement le cadre dans lequel je travaille à l'université. Nous avons un espace de santé avec trois services qui travaillent en partenariat, la médecine préemptive assurée par Béatrice Vallin, la mission d'ICAP avec Angélique Hédeux et moi-même au Point Écoute, un espace de parole, d'écoute donc pour les étudiants de l'université. Des étudiants bien évidemment en souffrance. Véronique Fayol est assistante de ces trois services et c'est elle qui crée le bon déroulement de ce service au quotidien et je l'en remercie. La prise de rendez-vous se fait auprès d'elle, soit par téléphone, soit par mail. L'origine de la demande est essentiellement autour du corps. Troubles du sommeil, troubles alimentaires, stress importants et autour il y a évidemment du psychisme lié à différentes causes psychologiques. Parfois il y a des traumatismes psychiques, accidents, mort d'une personne qui leur échelle et parfois une rupture amoureuse. Des étudiants qui viennent du monde entier, il y a 63 nationalités, sont accueillis à l'université, peuvent parfois souffrir d'un choc culturel avec une autre culture ou parfois au retour d'un voyage universitaire à l'étranger. Alors, je vais déjà vous, parce que mon texte sera parsemé de témoignages, donc déjà un témoignage. Avant, je ne connaissais pas les prescriptions culturelles. Elles m'ont permis d'aller mieux, même de me sortir de cette petite déprime que j'avais suite à un retour en France après avoir habité en Inde. Car, se réhabituer à son propre pays difficile, cela peut paraître amélo pour certaines personnes, mais c'est le cas. Grâce à ces prescriptions culturelles, j'ai appris à réaimer mon pays d'origine. Elles permettent de découvrir plein de choses, de se créer un petit monde, son petit monde au travers de la musique ou du cinéma, par exemple. Découvrir de nouvelles choses près de chez soi, ou loin de chez soi, c'est aussi s'oublier. Oui, des prescriptions culturelles permettent de focaliser son attention sur autre chose et donc d'oublier ses problèmes, sa tristesse ou encore ses angoisses et ses peurs. Le monde est vaste et regorge de choses à voir, à découvrir et à apprécier. Ils apprécient aussi, très souvent, l'accompagnement proposé par tout le personnel universitaire car ils se sentent écoutés. Ainsi, ces propositions d'aide leur permettent de continuer leur chemin universitaire. Fréquemment, quelques séances suffisent, espacées bien évidemment dans le temps, qui permettent de comprendre la problématique actuelle de l'étudiant et fréquemment, les symptômes s'estompent et disparaissent. Dans mon bureau, je distille des invitations à la beauté. Au mur, j'ai affiché des reproductions de peinture face à l'autre. Donc, une reproduction de votre peau et une photo de Dolores Marat. Donc, Laurent vous a présenté, vous l'a projeté. À côté, une citation, par exemple, magnifique que m'a donné une étudiante un jour. Et je vous la cite. Camus, donc elle l'écrit à la main, avec deux couleurs différentes. Donc, je vous la cite. Au milieu de la nuit, j'ai découvert un invincible été. En voyant cette photo, on l'a posé à côté de cette citation, et à été. Elle l'a écrit à une autre couleur. Sur la porte, pour sortir, j'ai mis une carte postale dans le tableau de Magritte, avec une citation, donc, de Paul Claudel. Et ça, c'est l'ami de Pascal Boucault, Joseph Yacoub, à une conférence qu'avait organisée Pascal, avait cité cette très belle phrase. Donc, je vous la cite. « Comme l'âme, j'ai besoin de la profondeur des racines et de l'immensité du ciel pour me tenir debout. » Souvent, avant de partir, les étudiants, d'après nos photos, j'aime mettre des œuvres artistes différentes pour une mise en conversation avec des résonances implicites. « Pendant la séance, je vais les inviter à contempler, à rêver, à réfléchir à partir des œuvres de beauté. » « Je vais m'arrêter quelques instants sur le regard de cette grande dame de la photographie contemporaine, Dolores Marat. » Et elle a intitulé cette photo « L'éléphant dans Paris ». Et pourquoi on va s'arrêter sur cette photo ? Parce que vous allez entendre ce travail de transformation, ce travail de mise en figuration, de sublimation, que font les étudiants en séance, à partir de ces espaces de beauté. La photo de l'éléphant dans Paris a été prise, vous savez où ? Dans le jardin des plantes à Paris. Quand j'ai demandé à Dolores de me raconter l'histoire de cette photo, elle me dit « Quand je regarde cette photo, si j'oublie que c'est moi qui l'ai fait, c'est comme un rêve. » Mais je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que c'est pour toi un rêve ? » C'est comme une imagination, sauf que là, ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Le rêve devient réalité. Chaque personne peut se raconter une histoire lorsqu'il la regarde. Cinq personnes, cinquante personnes vont voir la même photo et cinquante histoires vont être racontées. C'est par l'illusion que je crée dans mes photos, sans le voir, que chacun est transporté vers où il veut. D'où les personnes qui se racontent, ciblent sur le son, leur propre histoire. Quand j'ai fait cette photo, l'éléphant était dans la savane. Je me racontais des histoires quand j'étais petite, alors féminin. J'ai commencé à faire des photos pour échapper à cette vie douloureuse que j'ai eue plus de la moitié de ma vie. Je me raconte toujours des histoires. C'est en moi, c'est plus fort que moi. La chance, c'est que c'est juste que j'ai pu en faire des photographies. À 8-10 ans, quand mon beau-père a ramené un carton de la déchèquerie rempli de disques, quand il a mis la musique, je sentais le sang couler dans toutes mes veines. J'étais pétrifiée, transportée par la beauté de ce que j'entendais. C'était une révélation. Il y avait autre chose que la plus préventable que j'avais vécue dans l'orphelinat de l'âge de 3 à 8 ans. Alors, féminin, j'étais autiste. Je me mettais accoupie dans la cour pour me faire la plus petite possible, pour ne pas exister, pour qu'on m'oublie. J'ai compris qu'il y avait autre chose. La beauté. Cette révélation m'a ouvert les yeux et les oreilles. Devant cette émotion, j'ai regardé ma mère, mon beau-père, mes frères, mes seuls, et j'ai vu qu'ils ne ressemblaient rien. Là, je me suis dit, je serai différente. Je sentirai des choses qui me sentiront. Quand je la regarde, la photo, on est transporté. On est ailleurs, dans un autre temps. On peut métisser le temps, dit elle. Le temps, dit il y a 40 ans, le futur, tu mets-t-il des espaces ? Elle dira de l'éléphant. L'éléphant pose vraiment son pas. Quand on est sur le dos de l'éléphant, c'est comme un manège de douceur. Le balancement hypnotique, c'est la douceur même d'un éléphant. C'est partir, va l'inconnu. C'est partir sans savoir ce que tu vas trouver. Mais tu y vas. Un peu comme nous, on décide quelque chose pour savoir ce que nous attendons. Cela peut être des bonnes ou des mauvaises surprises. Si on est convaincu, on y va. Les étudiants se sentent apaisés en comptant dans cette photo. Cela me fait associer, par rapport à la lenteur, à la fable de la fontaine, cet éléphant comme Maitre Arthur. Ils apprécient cette association ainsi que Dolorès, car l'œuvre est source de symboles, celui de la lenteur, de la patience et de la liberté. Grâce à l'illusion de ces photos, ou par l'abstraction des représentés et reproductions de tableaux comme Rochecourt, ce retour vers son intimité va permettre de créer une harmonie discrète entre les souvenirs du passé, le présent dans la contemplation de la beauté de la photo, et le futur dans la réalisation d'un rêve. Là, je retrouve la phrase de Pontaïs, qui vous conseille Vivant, si vous l'avez pas lu, avant de Pontaïs. Il dit, il écrit, je déteste découper le temps, j'ai tous les âges. Ce qui est cathartique, lorsqu'on voit une belle œuvre, c'est qu'on prend conscience, qu'on est tout seul, qu'on est pas seul au monde. Car une mise en conversation se tisse entre le créateur et le spectateur, qui nous invite à s'adresser à soi-même, avec d'autres mots, des beaux mots, engendrant peu à peu une harmonie silencieuse. Alors, les prescriptions culturelles. Une invitation à la beauté dans une relation individuelle, singulière et confidentielle. Le terme de prescriptions culturelles, c'est un beau esprit, un jeu de mots, j'aime bien jouer, qui crée souvent une surprise. Une étudiante me dira un jour, c'est avec une grande surprise, qu'au cours des séances, elle ne prescrivait pas du Xanax, alors évidemment, je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas en prescrire, des médicaments, ou autres antidépressants, mais plutôt les prescriptions culturelles. Ces prescriptions culturelles consistent à nous aider à évoluer, au sein de notre environnement, étudiant, en tant qu'acteur de notre vie. C'est une autre manière de procéder à l'avancée de notre cursus scolaire et psychologique. Quels que soient les problèmes que l'on traverse, elle nous écoute, nous conseille et nous rend libre de nos actes, et acteur et actrice de nos vies. Fin de citation. Les prescriptions culturelles sont nées de l'alchimie, de la rencontre avec les étudiants de l'oculie, avec leurs paroles, leurs regards sur eux, sur le monde qui les entoure, j'ai tricoté avec eux le terme de prescriptions culturelles. Aujourd'hui, ces propositions sont adressées à des étudiants avec des problématiques psychologiques singulaires venant des différents instituts d'université et de différentes cultures. Alors, la culture. Donc, la définition de la culture, je suis allée vers Amarad, donc la crise de la culture, et je vais vous dire ce qu'elle dit de la culture. Le mot culture, dérivé de cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver, et renvoie primitivement au commerce de l'ordre avec la nature, au sens de culture et d'entretien de la nature, en vue de la rendre propre à l'habitation humaine. plus loin. Il semble que le premier à utiliser le mot pour les choses de l'esprit et de l'intelligence soit Cicero. Il parle de Cicero. Il parle de cultiver l'esprit, au sens où nous parlons aujourd'hui encore d'un esprit cultivé, avec cette différence que nous avons oublié le contenu complètement métaphorique de cet usage. Car, pour les roumains, le point essentiel fut toujours la connexion de la culture avec la nature. Culture signifiant originellement agriculture, laquelle était hautement considérée à Rome, au contraire des arts poetiques et de fabrication. Ce fut au milieu d'un peuple essentiellement agricole que ce concept de culture fit son apparition et les connotations artistiques qui peuvent avoir été attachées à cette culture concernaient la relation incomparablement étroite du peuple latin à la nature. La création du célèbre paysage italien, selon les roumains, l'art devait naître aussi naturellement que la campagne. Il devait être de la nature cultivée et la source de toute poésie était vue dans le chant que les feuilles se chantent à elles-mêmes dans la verte solitude des voix. K.S., un très beau livre, « Crise, rupture et dépassant » avec François, ton ami, donc, M. Guillaumin, a écrit, à un moment donné, sur l'expérience culturelle, K.S. dit, « L'expérience culturelle, est une extension de l'idée, des phénomènes transitionnels et de jeu. » Donc, J.E. « Était et nourrit et cultive le jeu, J.E. » Pina Bosch disait de la culture, « La culture vous regarde. » Toutefois, cette notion de prescription par la culture est évidente depuis bien des siècles. En visitant la grotte Chauvet en Ardèche, je prenais conscience de l'importance vitale de l'art déjà dans la vie quotidienne de nos ancêtres. En moins de 30 000 avant votre ère, ils allaient au fond de la grotte pour préserver leur peinture rupestre. On entend par là ce désir de partage avec l'humanité universelle. De plus, ils ne pouvaient rester que 15 minutes dans la grotte à cause de la lumière artificielle prééquilée dans leur destin. Ainsi, nous voyons que la beauté avait une place centrale dans leur vie. C'est au cours de la conversation que j'entends les questions, les affinités, les curiosités, les désirs singuliers des étudiants que je peux leur lire des extraits de livres, de poèmes, des citations philosophiques, certaines affichées dans mon bureau, et des livres que je peux prendre dans ma bibliothèque. A la fin de la séance, je leur écris sur un flyer, donc je leur écris une citation philosophique, un titre d'un poème, etc., etc., et des émissions sur France Culture, en podcast, etc. Ils me disent, les garder précieusement, et parfois je les informe des sorties culturelles de notre vie, et ils y vont, avec joie le plus souvent. Alors la question que je soulèverai, au travers de ces prescriptions culturelles, pourrait se formuler en ces termes aujourd'hui. Comment la beauté, par ces invitations culturelles, restaurerait intimement l'étudiant ? Les prescriptions culturelles, c'est une opportunité parmi d'autres actuelles, sérieuses de soins psychiques, et plus particulièrement, connaissez l'art-thérapie. Mais l'art-thérapie est plus dans une dimension dynamique groupale, alors que là, nous sommes vraiment dans quelque chose d'une démarche individuelle, avec, comme je disais tout à l'heure, des médiations autour de la poésie, autour de la philosophie, du théâtre, de la peinture, de la musique, de la sculpture, et en résonance, évolvérée, avec la beauté de la nature. Une étudeur n'aura sa définition, les prescriptions culturelles. Dans le monde où tout doit se soigner, par les médicaments, les prescriptions culturelles, nous sont apparus comme quelque chose d'incroyable. On ne parle plus de maladie, on parle ici de nourriture pour l'âme. Avant même d'entreprendre une démarche au point écoute, certains étudiants prenaient déjà conscience combien la beauté a des effets cathartiques. Ils s'autoprescrivent de la beauté, avec des cartes et de notes, contenant des citations, des réflexions intimes, des ressentis sur des expositions, des spectacles, des théâtres, etc. J'ai même une étudiante un jour qui viendra, elle avait plaisir à ce que je vous l'admène ce soir. Elle m'a prêté son livre de citations. Voilà. Si vous voulez, avec plaisir, vous pouvez le consulter à la pause. Une étudiante, que dira ? Ma mère m'a toujours répété de développer le muscle du bonheur. Je me rends compte aujourd'hui à quel point elle avait raison. En essayant d'être heureux un peu chaque jour, on essaye de voir les petites beautés quotidiennes. Depuis huit ans, je tiens un livre pour celui-ci, où j'écris toutes les situations qui me plaisent. Il a beaucoup joué dans ma vie, surtout dans les moments durs, car les citations permettent de toucher le cœur profondément. Dès que je vois une citation sur Internet, dans la rue, à l'église, n'importe où, je l'écris. Ou alors je la prends en photo pour l'écrire plus tard. C'est comme cela que je suis devenue plus à l'aide. Partout, j'essaye de voir s'il n'y a pas une citation, une phrase qui me plaît. Je me suis rendu compte que cela m'aidait à voir la beauté. Ce principe d'écrire des notes, c'est-à-dire s'écrire à soi-même, des réflexions intimes nourrées par les maximes, des images, des lettres, et bien évidemment, d'autres l'ont fait, Sénèque, avec les lettres à Lucius. Aujourd'hui, les prescriptions culturelles, c'est comme une invitation vers un espace de beauté. Par ses chemins bifurqués, je suis au chevel de la souffrance, mais aussi je suis au chevel de la rêve. Comment définir la beauté ? La beauté, alors, un très beau livre, « Les cinq méditations sur la beauté » de François Tcham, il la définit comme la forme sensible de la vérité. Alfred de Musset, je vous ai fait des points avec Claire, notre assistant du Céu, vous en faites des petites photocopies de différentes prescriptions que j'ai faites au point écoute, et une d'entre elles par rapport à la définition de la beauté. Alfred de Musset, mon premier poésie. Or, la beauté, c'est tout. Platon l'a dit lui-même, la beauté sur la terre est la chose suprême. C'est pour nous la montrer qu'il fait la clarté. Rien n'est vaut que le vrai, dit un père respecté. Et moi, je lui réponds, sans crainte, dans le basse-flème, rien n'est vaut que le beau. Rien n'est vrai, sans l'idée. Kant la définira. Ce qui est beau, c'est ce qui plaît universalement, sans concept. En écoutant les étudiants et en contemplant la nature, je la définirai aujourd'hui comme la beauté, la révélation de la justesse singulière qui va engendrer une harmonie entre la psyché et le sommet. Un jour, une étudiante, après lui avoir prescrit, je pense que vous la connaissez, la magnifique phrase de Dostoyevsky dans l'idiot, « La beauté sauvra le monde » m'offrira la citation magnifiquement illustrée et que j'ai également affichée dans mon bureau. La beauté, au travers des prescriptions culturelles, devient vivante lorsque je leur lis le temps de la séance de ces invitations. Alors maintenant, je vais m'intéresser plus particulièrement à la poésie, la poésie comme prescription culturelle. En conversant avec Jean-Pierre Siméon, je vous conseille vivement un très beau livre qui s'appelle « La poésie sauvra à l'île » qui est le directeur artistique entre parenthèses du printemps des poètes. Et je lui ai parlé de notre séminaire de recherche et je lui ai demandé si pour lui, la poésie invite à un processus de métissage. Il est tout à fait d'accord. Je lui ai demandé également s'il pouvait nous écrire un texte avec son regard de poète pour continuer à chercher ensemble. Je le remercie ce soir chaleureusement pour ce partage. Donc, je vais vous lire deux paragraphes également que je vous les transmis. Il me semble qu'une des principales causes du malaise intellectuel et moral qui affecte aujourd'hui collectivement les populations occidentales réside dans ce que je nommerais un détissage généralisé, c'est-à-dire une altération profonde des liens multiples et complexes que chacun entretient avec lui-même et avec les autres. Altération qui aboutit bientôt à leur abolition même. Nous sommes devenus progressivement et somnoisement des êtres déliés, voire, par exemple, la substitution du on ou du je ou nous dans la plupart de nos échanges de discours. Le premier lien perdu est celui du je délié de lui-même quand il se délie de l'autre puisque qui objecterait à Rimbaud je est un autre. On le sait, le je n'existe que comme résultante de lien, faute de quoi il s'asphyxie et s'effondre sur lui-même. À ce propos, la plus grande supercherie, preuve par l'absurde du manque que j'ai l'autre, est l'hypertrophie et la survalorisation du lien électronique qui est au lien perdu dont je parle, ce qui est une poignée de main à une longue conversation à mon pense. La poésie, qui comme le signifiait André Chédide, invite chacun à sortir de son étroite cou, est en effet l'expérience ardente autant qu'inquiétante d'une relation non contrainte de la conscience au monde, affirmant depuis toujours comme une chance les nécessaires tissages et retissages des parcs intangènes, voire contradictoires du réel, une chance pour la vie, le continu métissage du sens. Oui, dans le temps qui bâtit les murs, surligne les frontières, catégorise, catégorise, pardon, segmente et isole dans l'angoisse hystérile de la protection qui se méfie donc de la vie même, la poésie est pour le dire comme du redéchar une contre-sépulcre. La poésie invite à la capacité de rêver, à étayer son imagination. C'est un espace de transformation. Bachelard écrit dans l'eau et les règles l'imagination n'est pas comme le suggère l'étymologie, la faculté de former des images de la réalité. Elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. Elle est la faculté de surhumanité. Il ajoutera, la poésie apparaît comme un phénomène de la liberté. Les prescriptions culturelles aident à remettre le mot à sa juste place en l'épurant par la beauté poétique, en le décontamant. Tellement on le complexifie par chaque approche spécifique qui le perd, qui perd son unité, son essence, son sens et sa saveur. À cet endroit, l'être souffre. Car le mot provoque de l'insens et du non-sens. Il y a un malaise dans notre langue maternelle, dans nos langues régionales. La poésie, par exemple, arrive sans nécessité d'interprétation au réel de comprendre ce qui se joue à remettre de la clarté dans le mot. Les personnes sont souvent agréablement surpris de ressentir le poème ainsi, de le comprendre dans son essence. Ils y voient plus clair. Ils le perçoivent autrement, non plus, de manière académique. Alors, je vais vous lire le témoignage d'une autre jeune fille. J'ai eu l'occasion de consulter des psychologues à plusieurs reprises pour m'aider à traverser des moments difficiles. Le dialogue a un effet libérateur, instantané, mais momentané, puisqu'il est éphémère. Les prescriptions culturelles ont tout de suite séduit par leur originalité. C'est une nouvelle approche qui permet de poursuivre ce dialogue et d'en explorer d'autres facettes. Faire appel à la poésie, à la littérature ou à l'art pour mieux comprendre. Faire appel au cœur et non plus seulement à la raison pour ressentir. On ne pense pas forcément à la culture comme remède et pourtant, elle constitue un merveilleux moyen d'évasion, une invitation au rêve dans lequel notre imaginaire façonne un univers dépossible. Ces prescriptions ont permis d'aborder mes problèmes sans un angle nouveau, de relativiser et même d'y trouver du positif et de la beauté. Il s'agit d'un langage du cœur. L'auteur trouve les mots, donne un visage à notre situation et ceci permet de s'en libérer. Chacun est libre d'interpréter et de s'approprier les œuvres pour leur donner un sens tout à fait personnel. deux œuvres ont tout à fait touché. La première, la nuit n'est jamais complète. Elle est, si je voulais, de poil et de l'âme, était inscrite sur ma porte d'entrée. Ainsi, je lisais le poème chaque matin, ce qui me donnait une belle humeur pour le reste de la journée. Un cœur n'est juste que s'il bat au rythme des autres cœurs. une autre magnifique citation de Jean-Élimar. Cette citation m'a énormément plu et j'ai voulu me l'approprier. Ainsi, inscrite sur un bout de papier et placée sur mon cœur toute la journée, une manière de poursuivre la métaphore. En conclusion, ces prescrives au culturel ont été une révélation puisqu'elles ont éveillé mon goût pour les romans et attisent ma curiosité. J'ai commencé à lire beaucoup plus régulièrement et même à écrire mes pensées dans un carnet. Le dialogue dépasse les simples mots. C'est un dialogue du cœur. La poésie serait comme un objet transitionnel et là, je me réfère à Mélicotte. Pourrait être et pourrait créer un processus de métissage entre l'universel et l'intime. À partir du regard des étudiants portés sur les prescriptions aux séances, les prescriptions pourraient contenir aujourd'hui différentes fonds La première, une fonction de déplacement. Ce qui nous aide à nous déplacer psychiquement, c'est de passer du pourquoi, mot précieux, fondamental dans notre travail de soignant, de psychothérapeute, au et pourquoi. Tout en étant, bien évidemment, tout en se référant, en se ressourçant avec les fondamentaux théories de la psychologie, de la psychanalyse et d'autres disciplines de recherche pour vous aujourd'hui. Il est primordial que nos pratiques respectives soient capables de se déplacer par les questions contemporaines. Le monde de lutte avec nous. Pour illustrer cette pensée, une belle citation de Marc Ernst, il faut vivre avec ces toiles, non les conserver, mais les mettre à l'épreuve du temps. Avant d'écouter d'abord leurs souffrances psychiques, je m'intéresse tout d'abord à leur rythme de vie. Comment vivent-ils au quotidien ? Tour de leur alimentation, leur sommeil, leur activité sportive, s'ils en ont. L'écoute du vécu corporel est indispensable pour moi afin de créer une harmonie du sommeil et de la psyché. Michel Foucault, dans son livre « L'usage des plaisirs » nous invite à développer comme il l'appelle les techniques du soin, c'est-à-dire des pratiques, je le cite, réfléchies et volontiers par lesquelles les hommes non seulement se fixent des règles de conduite, mais cherchent à se transformer eux-mêmes. Grâce à un rythme de vie, nous perdons moins de temps et nous cultivez notre temps et pour bien évidemment cultiver notre temps psychique. Les prescriptions culturelles, comme vous avez entendu tout à l'heure, s'inscrivent dans le quotidien des étudiants. Pour les encourager à restructurer leur temps, je leur lis le temps de la séance, parfois, le chapitre 21 du petit prince de Saint-Exupéry. Et cette, alors je vais vous le dire parce que c'est vraiment magnifique, Saint-Exupéry parle de rites, il dit que vraiment les rites sont indispensables pour rencontrer l'autre. Qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince ? C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez les chasseurs, ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux, je vais me promener jusqu'à la ville. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurai point de vacances. Alors, voilà, je ne vais pas vous tourner parce qu'autrement, il n'y a pas le cas à faire du temps. Tu es encore un peu de temps ? Oui, oui, tu as l'impression de prendre. Oh, très bien. Dans cette terre, donc, dans cette terre transitionnelle, ils disent mieux respirer psychiquement grâce à ce rééquilibrage au niveau de leur rythme quotidien. Les prescriptions culturelles ont un réel effet, disent-ils, d'autant plus cathartiques si la personne retrouve également une harmonie dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire autour du sommet de l'alimentation et du sport. Je les invite, comme vous le disiez tout à l'heure, à pratiquer la technique sportive et ils suivent fréquemment ses conseils. Une étudiante fera remarquer le proposant de faire du qigong. Le qigong m'a beaucoup aidée grâce au mouvement lent à ressentir le contact de l'air sur ma boue. C'est là que je me suis vraiment aperçue à quelle fois nous sommes insensibles physiquement. Il m'a également aidée à être plus calme, me découvrir. En sortant, j'ai l'impression de flotter, d'avoir guéri un peu dans mon corps. On est dans la recherche, en parenthèse, par rapport au qigong, à la recherche d'un geste, d'un beau geste grâce à l'harmonie du souffle, à la recherche d'un geste poétique. Une étudiante dira également, quand je m'aère, quand je ne m'aère pas suffisamment, j'étouffe à l'intérieur. J'ai besoin de m'aérer dans tous les sens du terme, de bouger et rencontrer les gens. Alors là, on pourrait dire, par rapport au qigong d'autres des cartes, en les écoutant, on pourrait dire, c'est je ressens dont je suis. Et parfois, certains étudiants en début de séance se sentent tyranniers, voire compressés dans leur corps. Alors, pour se poser physiquement, je peux leur proposer, avec quelques précautions, bien évidemment, une goutte d'huile essentielle, par exemple, d'huile anguilande, pour s'apaiser. Et bien évidemment, toute cette sensibilisation, et bien cette ouverture, c'est grâce à une amie qui s'appelle Claire Bézot, qui est docteure en pharmacie, aromathérapeute, phytothérapeute et homéopathe. Et elle, elle m'a vraiment donné goût à écouter les bienfaits thérapeutiques des plantes médicinales. Et je vais vous lire un témoignage d'une jeune fille par rapport à cette question-là. « Prendre la décision, donc je vous dis quand même, elle a d'autres choses à dire. Prendre la décision de demander un rendez-vous a déjà fait partie des difficiles étapes à franchir pour essayer enfin de trouver une solution à ce qui me tourmentait et que je n'arrivais pas à régler par mes propres moyens. Ce moment, la simplicité avec laquelle je suis entrée en contact avec le point écoute a influencé positivement l'idée que je me faisais d'aller expliquer à la psychologue ce qui m'occupait l'esprit et qui pouvait parfois me paraître désirésoir. Aller au premier rendez-vous n'est pas à chose aisée. J'y vais, je n'y vais pas. Voici le type de question qui trottait dans ma tête sur le chemin. Fort heureusement, mon instinct a choisi la première option et jamais je ne regretterais d'avoir fait la démarche du miroir. Elle m'a écoutée et ses conversations qu'elle préfère au dernier entretien ont confronté et accentué la croyance que j'avais au sujet du pouvoir soignant ou tout au moins réconfronté de la parole. Son optimisme et sa sincérité m'ont conduite vers une autoréflexivité efficace et cette fois-ci bien réunante à mon égard. Les solutions qu'elle propose allient nature et culture et m'ont permis de me recentrer sur moi-même en donnant à mes sens que j'avais parfois tendance à dénigrer car trop envahissant dans un caractère vital. À la suite des premières rencontres, je me suis profondément intéressée au bienfait des huiles essentielles sur le psychisme de l'être humain et toutes les petites citations qui rythmaient les paroles de la psychologue ont éveillé ma curiosité et ma sensibilité à l'art de l'écriture. En somme, elle a proposé un moyen de traiter mes préoccupations par ce qu'elle appelle les restrictions culturelles. Cette méthode me paraît pertinente car elle permet à la fois de détourner l'attention de ceux qui obsèdent mais aussi de traiter les sources des préoccupations par l'accès à la sensibilité. Bien évidemment d'autres ont vu les vertus de la nature Hippocrate qui disait de la nature la nature est le premier médecin de notre corps donc vraiment dans mon travail je les aide vraiment à mettre en conversation le corps et l'esprit. Voilà par rapport aux préoccupations essentielles. Donc également à partir de la poésie à partir de citations philosophiques je me rendais compte qu'il y a un malaise dans notre langue maternelle et sur des mots fondamentaux par exemple le mot crise crise en latin c'est Michel Serres qui le rappelait lors d'une conférence signifie opportunité opportunité et je me rends compte petit à petit en les écoutant je m'intéresse de plus en plus à l'étymologie à la racine au sens fondamental d'un mot dans un réajustement de la langue par exemple le petit prince concernant le mot apprivoiser le renard lui dira apprivoiser veut dire créer des liens les mots sont une profonde ressource si nous retournons vers leur étymologie c'est à dire leur naissance ils peuvent à la fois infliger une blessure et porter remède une étudiante dira les gens oublient l'importance des mots et du pouvoir considérable que ces dernières renferment une conversation vers les chemins bifurqués engendrés par la beauté est cathartique car elle est épurée universelle entre la personne et le monde il n'y a pas là d'interprétation dans la société de notre temps car c'est le cœur qui parle je leur rappelle que l'existence est composée de crises de croissance que ces crises sont des souffrances et sont anormalement normales alors quand je leur dis ça bien évidemment il y a un bâtissement qui apparaît souvent une étudiante en séance me dira on peut la voir positivement la crise cela peut permettre de passer d'un stade à un autre elle ajoutera c'est une opportunité pour engendrer du métissage on se modifie au contact de l'autre quand on ne se confronte par les autres on est dans l'entre-soi on n'avance jamais au final devant cette crise qu'ils vivent plus ou moins intensément et bien René Caisse je vais vous le dire par rapport à la crise il écrira que la mise en crise soit vécue comme une mise à mort marque la connotation toujours menaçante des dérèglements qui surviennent dans un système vivant la mise en crise des systèmes édifiés pour assurer la sécurité la continuité la contenance la conservation et la ressource est toujours vécue comme une exposition à la mort et il ajoutera la création est assurément l'alternative de la vie aux composantes létales de la crise mais elle utilise les forces de la mort pour frayer sa mort ses invitations à la contemplation de la nature aident à s'épurer comme un lavage intérieur à s'alléger pour mieux se retrouver en soi-même on s'entend mieux en soi ainsi on s'ouvre un peu plus en soi grâce à l'ouverture sur le monde je les invite à butiner comme les abeilles les endroits de beauté souvent tout près d'eux pour constituer leur propre vie et de goûter la liberté de ses vols source d'inspiration une intillante dira par rapport à cette contemplation de la nature quand il y a du soleil je regarde le ciel bleu et c'est comme si je pouvais voler j'ai l'impression d'avoir plus d'air dans les poumons c'est un sentiment de liberté c'est un sentiment tellement intense plus rien n'a d'importance on se sent puissant et incroyablement heureux j'arrive de plus en plus souvent à éprouver dans la journée des moments de déconnexion comme ça des moments où on ressent la vie plus intensément les bouddhistes appellent cela la plaie d'immersion dans un moment du présent cela arrive quand on arrive à enlever le masque les lunettes qui nous cachent la réalité de ce monde la beauté comme dit saint Exupéry dans le petit prince on ne voit bien qu'avec le coeur l'essentiel est invisible pour les yeux or notre âme sait que s'il nous faut elle est forgée dans ce monde fin de citation les prescribes son culturel leur donnent le coup d'aller dans une démarche personnelle elles donnent le coup d'aller dans une démarche personnelle vers des institutions culturelles alors là il faut que je m'active les prescribes culturels ont une fonction de symbolisation une fonction de rêverie une fonction je dirais de rêverie qui va si vous voulez encourager le sujet l'étudiant à aller vers un travail de symbolisation de transformation de mise en figuration de métaphorisation et même de sublimation l'invitation à la beauté les encourage à faire quelque chose de la crise à la transformer alors je vais vous lire un très beau poème qui les aide parfois quand ils sont au fond du gouffre au fond du gouffre de Paul Éluard je parle du fond de l'abîme et je vois le fond de l'abîme l'homme creusé comme une mine comme un port sans vaisseau comme un foyer sans feu pauvre visage sacrifié pauvre visage sans limite composé de tous les visages saccagés tu rêvais de balcons de voiles de voyage tu rêvais de printemps de baisers de bonté tu savais bien quels sont les droits et les devoirs de la beauté ou de beau visage dispersé il faudrait pour cacher ton erreur et ta honte des mains nouvelles des mains entières dans leurs tâches mains travailleuses de ton présent et courageuses même en rêve je parle du fond de l'abîme je parle du fond de mon gouffre c'est le soir et les en confus le soir m'a rendu sage et fraternel il ouvre partout ses portes lugubres je n'ai pas peur j'entends partout je vois de mieux en mieux la forme humaine sans visage encore important dans un coin sombre où le mur est en huile des yeux sont là aussi clairs que le mien ai-je une grande vie ai-je un peu de pouvoir nous sommes à nous deux dans la première nuit dans l'étendue absurde du bonheur cruel nous sommes la fraîcheur future la première nuit de repos qui s'ouvrira sur un visage et sur des yeux nouveaux et purs on est le ne pourra les suivre vous entendez la mise en conversation entre l'auteur et le lecteur alors est-ce que je peux vous présenter vous faites les étinos non ? non je ne pourrais pas bon on verra peut-être dans la deuxième partie alors les prescriptions culturelles dans une démarche singulière et libre aident à une analyse transitionnelle alors je vous disais tout à l'heure je propose des émissions sur France Culture là je vous en ai mis une une émission vraiment je vous conseille vivement d'écouter la beauté qui soigne aujourd'hui on se rend compte même au niveau scientifique que la beauté soigne une étude scientifique a été créée sur la diminution de l'anxiété et de la douleur lors d'une intervention chirurgicale une équipe de chercheurs en Angleterre a montré que les patients opérés en musique étaient moins anxieux avaient moins de douleurs post-opératoires et prenaient moins de médicaments analgésiques que ceux qui n'avaient pas eu droit écouter de la musique pendant avant pendant après une intervention chirurgicale a un effet bénéfique sur les patients en diminuant leur anxiété et leur douleur et en facilitant leur établissement alors je vais je pourrais pas je pourrais pas vous lire c'est pas grave mais je vais vous lire quand même donc Béatrice Valin qui est médecin de la médecine préventive a elle aussi un regard qui se déplace en tant que soignante soignée est-ce délibérée des connaissances apprises sur les banques de l'université ou dans les ouvrages médicaux pour soigner c'est-à-dire entendre accueillir accompagner marcher avec le médecin doit passer par la rencontre le colloque singulier avec le patient la discussion au cours de laquelle il apprécie les enjeux et le vécu au fil des échanges le patient et le médecin se transforment ainsi mutuellement le patient contacte des mots que le médecin saura poser sur ce qu'il ressent et vit le médecin contacte de ce qu'il aura perçu du patient et de ses capacités à adhérer à la proposition de soins qu'il va lui faire ainsi une consultation pour un même motif ne conclura probablement pas de la même façon ne se conclura pas de la même façon pour tous alors et là est-ce qu'on a le temps ? 10 minutes 10 minutes alors si c'est 12 minutes c'est pas très grave c'est pas grave et si c'est 20 c'est 20 minutes ça veut dire alors parce que c'est un sonnet que les étudiants aiment beaucoup et ça les aide à avancer le sonnet 30 de Shakespeare quand vous assise de ma pensée doucement recueillie j'assigne le souvenir des choses passées je soupire au défaut d'un être aimé et je pleure de nouveau à mes vieilles douleurs ces doux moments disparus alors je sens se noyer mes yeux inhabitués aux larmes en songeant aux précieux amis perdus dans la nuit sans fin de la mort je donne de fraîches larmes à des chagrins de cœur très longtemps effacés et je gémis sur l'absence de plus d'une image épanouie alors je me lamente sur les lamentations passées et je refais péniblement de douleur en douleur le triste conte des souffrances déjà souffertes et je solde de nouveau comme s'il n'était pas déjà soldé mais si pendant ce temps je pense à toi cher ami toutes mes pertes sont réparées et tous mes chagrins alors dans cette veine-là il y a une il y a une citation qui vraiment les restaure profondément c'est de Spinoza Spinoza dira le bonheur c'est d'intégrer le désespoir dans notre existence et tout le travail et bien qu'on tricote ensemble c'est d'intégrer ce désespoir et comment on peut l'intégrer ce désespoir et bien bien évidemment on est aidé encouragé par des invitations à la beauté alors si vous voulez les prescriptions culturelles auraient comme une fonction de holding je me réfère bien évidemment à notre chère minicotte c'est la façon le holding c'est la façon dont est porté l'enfant physiquement et psychiquement grâce à une mère suffisamment bonne pas trop bonne là aussi je voulais vous parler de ça mais ce sera très bref je pense le malaise de notre civilisation aujourd'hui se situe dans cette carence de la nuance nous sommes dans le trop ou dans le pas assez même dans le plaisir nous sommes c'est trop bien donc vous voyez comment on passe du rien au trop comment l'être est tiraillé par ses excès de d'affect et comment la beauté par la poésie par plein d'autres propositions par plein d'autres invitations va permettre si vous voulez de créer une harmonie de réguler cette surcharge d'excitation qui vient essentiellement du monde extérieur alors oui là je ne peux pas en parler je me réfère aussi à à Didier Anziu avec le moi bon avec cette fonction par excitante c'est à dire que ce je qui est fragilisé aujourd'hui on ne dit pas je suis c'est moi je moi je fais ça on voit bien par là qu'on est loin du métissage quand on dit moi je quand on dit je on peut quand même arriver à à faire advenir le nous je crois que la beauté permet de cultiver cette idée de nous et ce goût du partage alors voilà il y a Jean m'avait fait découvrir madame qu'Hélène qui est une femme remarquable qui écrit un très beau livre qui s'appelle l'esprit de la solitude il y a Georges Steiner alors je vais quand même vous le dire parce que Georges Steiner c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire il dit le texte l'oeuvre d'un la composition musique la nouvelle qui reste nouvelle ne demande pas seulement une réception compréhensible il demande une réaction nous sommes censés agir à neuf trahir en conduite la réponse et l'interprétation qui font écho l'herménotique et l'éthique ont une frontière commune faire une lecture classique de Platon de Pascal de Tolstoy c'est tenter une vie nouvelle et différente comme le postulat explicitement Dante c'est d'entrer dans une vie tanueva le plus souvent en art et en littérature cet appel n'est pas systématique il demeure implicite ou s'accomplit à l'intérieur de la forme la pièce la fiction la nature morte de Cézanne complique sloque à partir du mal du banal accélère nos mouvements vers l'intérieur et notre attitude envers le monde au point que nous ne sommes plus comme avant les strates le paysage nos perceptions ont été remaniées de manière incroyable ou comme sous l'effet d'un séisme alors voilà par rapport il y a cette question de holding il y a cette question de partage on est dans le partage ils me font des prescriptions culturelles les étudiants et également j'ai un carnet où j'écris ce qu'ils me prescrivent avec leur prénom et parfois je peux partager cette prescription pour d'autres étudiants vous voyez il y a quelque chose qui circule de manière implicite il y a cette fonction d'espace transitionnel les prescriptions sont un espace transitionnel entre la vie intime du sujet de la personne et la vie extérieure c'est entre deux qui va permettre de plus détricoter parce qu'on est en sécurité par là avec la beauté on est dans quelque chose d'un arrêtement psychique et sovatique il y a également une fonction de mise en conversation ça c'est très important je vous conseille vivement un très beau livre d'Ali Ben Maclouf qui a fait une très belle émission sur France Culture les chemins de la philosophie là aussi à Dave Van Rott les chemins de la philosophie les étudiants adorent et vraiment il y a vraiment un travail de transformation de sublimation grâce à ces invitations au niveau des émissions de France Culture une émission qui est très belle également c'est Jacques Bonapé dit la poésie et une prête qui leur fait vraiment du bien c'est Jacques Bonapé qui dit inspire espère donc cette mise en conversation qui est vraiment importante et Ali Ben Maclouf dit qu'aujourd'hui le malaise dans notre civilisation c'est cette carence de mise en conversation alors en conclusion j'ai combien de minutes ? 20 ? merci la jeune génération nous montre que alors j'adore Tinguely et Tinguely dit le définitif c'est le provisoire penser la pratique de cliniciens autrement c'est la jeune génération qui m'ont permis de le faire la force en eux c'est de déplacer l'autre c'est ce qu'ils ont créé dans ma pratique et je les en remercie encore ce soir alors je ne suis pas optimiste envers l'année d'un idéal de vie mais confiante en la vie et j'ai de belles raisons déjà de le penser en écoutant de belles personnes comme Michel Serres Michel Serres je vous le dis dit également dans cette conférence la première cause de mortalité dans le monde vous savez ce que c'est ? on était 500 personnes à trouver c'est les maladies cardiovasculaires la dernière le lacquer le terrorisme et la violence et les médias font croire beaucoup très bien il dit-il le monde est en train d'accoucher de quelque chose ah c'est dans son vin des bouquins ça exactement dans le Bouchy-Rodou le Samaritain le Bouchy-Rodou vous pouvez le redire aussi alors peut-être que c'est bête oui c'est bête et donc il dit le monde est en train d'accoucher de quelque chose et comme tout accouchement c'est douloureux et bien aujourd'hui je veux dire que cette jeunesse vraiment est dans ce processus d'accouchement alors je voilà j'ai de belles raisons d'écouter ces belles personnes comme Michel Ferre comme Doudou Diane qui m'a présenté Pascal une personne merveilleuse et ces personnes là nous encouragent aussi dans cette représentation et dans cette confiance en la vie et la liste bien évidemment est longue on voit dans l'histoire des civilisations combien la vie a encore son mot à dire ces mots d'aujourd'hui se pensent et surtout se ressentent autrement chez les jeunes pour parler de la jeunesse que j'écoute et avec qui je converse une citation de Paul Éluard voici demain qui règne aujourd'hui sur la terre ainsi voici un témoignage d'une étudiante d'origine étrangère être humain je suis convaincue qu'avant d'être français russe, anglais, etc il faut être humain et être humain c'est être porteur de valeurs profondes dont la bonté la compassion l'entraîne l'égalité être humain c'est être libre nous enferme dans des donnes des croyances des nationalités nous individualise la nationalité ne doit pas être une barrière elle doit permettre au contraire un partage des traditions et des richesses culturelles dans une relation de compréhension le plus important pour moi c'est d'être humain le temps d'une vie en se sentant pleinement humain au sens spirituel utile on peut ensuite partager notre culture ce témoignage ce témoignage magnifique rejoint Edouard Vissant pense avec le monde il ressort de ton lieu agis dans ton lieu le monde s'y tient en écoutant cette pensée de cet étudiant nous voyons que la personne peut porter en elle ce processus de métissage ce séminaire de recherche est une opportunité ensemble dans une diversité d'écoute de regard afin de créer de nouvelles questions de nouvelles hypothèses de nouveaux tâtonnements et de nouveaux déplacements les propositions créeraient une souplesse psychique une pensée plus malléable et non pas molle pour avoir l'opportunité d'étayer ce processus de métissage les prescriptions du culturel sont une invitation à se déplacer psychiquement dans des espaces de métaphorisation de symbolisation de mise en sens de la souffrance causée par l'insensé de la vie le non-sens des événements dans nos existences ce sont des invitations comme je le disais tout à l'heure à la métamorphose et à la sublimation ces prescriptions c'est une pensée qui est en train de se faire en mouvement qui assure une fonction d'autre de tiers qui nous aide à nous déplacer dans une reconnaissance réciproque ce sont ces interstices de beauté dans leur existence qui contribuent à être dans une relation humaine l'invitation à la contemplation de la nature est aussi une opportunité pour étayer ce processus de métissage ce qui est encourageant c'est que la beauté est encore aujourd'hui un remède pour la santé psychique et physique et que la pensée d'Hippocrate est toujours d'actualité la beauté souligne en nous les valeurs morales universelles le respect la sincérité le courage l'humilité l'hospitalité le goût du don du partage on a envie de partager le beau on n'a pas envie de le garder égoïstement des objets transitionnels des moments transitionnels des espaces transitionnels nous aident à prendre conscience que nous portons en nous la beauté pour la savourer je crois aujourd'hui que ce processus advient et il est indispensable d'avoir une suffisante soufflette psychique afin d'être capable de se déplacer sans se sentir menacé dans son intégrité et de désirer rencontrer l'autre dans sa diversité car l'autre est toujours une chance pour s'approcher dans le temps de notre existence faire la justesse humaine de ne pas juger l'autre avant de le rencontrer de ne pas l'étiqueter la pensée métisse ne peut pas être étiquetée tout comme l'art la poésie l'insaisissable dans une unique interprétation pour créer une pensée métisse il faut je crois être en harmonie avec soi-même et être doté d'une capacité de rêverie nourrie par nos rêves d'enfants Oscar Wilde dira la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit les prescriptions culturelles les aident dans une démarche libre et singulière de se dire des choses à soi-même grâce à la beauté des mots des images des notes de musique les prescriptions culturelles c'est s'inviter en soi-même finalement les rencontres avec les étudiants sont nées des conversations teintées de tristesse de chagrin de joie et mal de rire m'ont donné le goût de continuer à emprunter des chemins bifurqués en tricotant avec un héritage théorique précieux l'invitation à la beauté vous fera l'écoute de la polyphonie de nos cœurs uniques et universels elle aide à la continuité d'être dans notre temps dans notre relation à l'autre grâce à l'intemporalité des belles œuvres humaines la beauté restaure l'être en profondeur et je terminerai avec un texte d'une étudiante qui résume tous les autres témoignages des étudiants une prescription culturelle c'est le prélude de la suite pour le mancède de Pâques la fenêtre ouverte au bout du chagrin du poème de Paul-Éluard et un sourire c'est l'adaptation du roman de Dostoyevsky les frères Karamozov au théâtre de Célestin ou encore à Sibiade ivre faisant l'éloge de Socrate dans le banquet de Platon la prescription culturelle vient faire appel à tous les trésors qui sont en nous et que nous ignorons souvent dans un acte de réminiscence elle vient réveillant le désir du beau qui nous a aimé porte sans que nous ayons toujours conscience elle vient élargir notre horizon intérieur et nous ouvrir au monde qui est en nous et autour de nous il s'agit de rejoindre l'élan vers la beauté que tant d'amour ont mis en musique ou en images avant nous pour nous élan dans lequel nous sommes déjà entraînés et dont il nous faut en même temps retrouver le tapot rejoindre le beau c'est d'une certaine manière entrer dans une danse dont nous connaîtrons déjà la musique tout en découvrant sans cesse de nouveaux pas nous voyons bien que le beau nous touche qui nous parle au plus profond de nous-mêmes certainement connaissions-nous déjà sa voix puisque nous la reconnaissons nous ne la recherchons pas si nous ne l'avions pas déjà entendue murmurer à l'oreille ces mots d'amour le désir beau nous invite à nous lever à chercher la beauté avec ardeur comme l'épouse du cantique des cantiques court après son bien-aimé pour le retrouver il nous faut la chercher partout où l'être humain a foulé le sol dans notre chambre notre maison dans la ville sur la colline et dans les vignes le beau est partout car le beau est au plus profond de nous-mêmes quand le vent d'une tempête intérieure se lève pour nous faire bastiller quand le désespoir s'abat sur nous sans prévenir la nuit n'est jamais obscurité parfaitement opaque mais nous peinons à nous en apercevoir la ténèbre obscurcit nos pensées et rien n'y fait c'est le vertige l'angoisse le doute il y a des ports où brille la lumière d'un phare il y a des réverbères qui bordent nos impasses il y a des étoiles dans le firmament de le sable de mon pain mais il nous faut toujours quelqu'un pour nous le dire il nous faut un autre pour allumer nos réverbères souffler sur nos rivages et nous guider jusqu'au haut port quels sont les chemins qui conduisent à des refuges ce sont les chemins de la beauté les astres qui se découvrent dans notre ciel intérieur lorsqu'un autre vient balayer les nuages nous rappelle que le trésor est dans notre coeur et là seulement nous nous trouverons la beauté est un appel silencieux à se découvrir une vaste chambre intérieure où règne toujours la paix à se découvrir une intériorité comme une prairie parcourue par le vent caressant l'air que des champs ou comme une mer d'huile où vient se fondre le soleil couchant la beauté vient soigner le coeur fatigué des rudes de la journée et lui offrir un horizon près duquel s'étendre et se reposer il ne s'agit pas de fuir l'angoisse ou la mort le tragique de l'existence vient donner à la musique de notre existence ses notes graves et à notre joie une profonde infinie parce qu'alors nous aurons appris à intégrer le désespoir dans notre existence pour tisser le tramage de notre propre existence la prescripension culturelle se fait invitation à trouver dans la langue d'un peintre les mots pour composer notre propre tableau dans la musique d'un poème et notes de notre propre mélodie et pour créer cette composition personnelle avec les oeuvres qu'a mis au monde l'humanité la prescripension culturelle nous incite à creuser notre terre intérieure pour y trouver le trésor caché qu'elle recèle l'amour du bon et devenir alors soi-même un écrin de beauté c'est un encouragement à faire du chant de notre âme un terreau fertile où germera l'amour du bon et y prendre soin chaque jour pour qu'il porte du fruit en son temps et que jamais son feuillage ne meure je ne sais comment dire autrement ce que cela représente pour moi alors Winnicott le sens de ses invitations beauté pourrait se retrouver dans cette splendide phrase de Winnicott nul vérité n'est absolue ni final ce qui compte c'est l'action de penser de sentir et la liberté de réfléchir les étudiants Michel Serres Winnicott et bien d'autres merveilleux se rejoignent indépendamment des époques ils me demandent encore plus de continuer à parcourir avec eux des chemins de traverse parfumés par la beauté je vous remercie pour votre écoute merci Laure on a eu beaucoup d'invitations on a eu des prescriptions culturelles en rafale il n'y a qu'à voir le monticule de livres et le papier qu'il y a devant toi riche de citations et en même temps on retrouve un autre rapport à la citation qui peut-être nous avons un peu délaissé à l'université on retrouve la douceur de la citation donc merci pour ces lieux je trouve une proposition dans ta réflexion que l'on a déjà avancée et qui je crois est assez transversale aux différentes préoccupations de ce séminaire on peut métisser le temps tu nous l'as vu au début on peut métisser le temps or on voit combien on est tenté de penser le métissage en le spatialisant et là tu poses la question enfin tu ramènes encore une fois je l'ai entendu dans d'autres interventions la question de la temporalité tu avances un peu notre dernier séminaire parce qu'on pourrait poser en fait la question la beauté est-elle un sentiment métisse et moi j'y vois une débride de réponse à partir de la rêverie la rêverie lorsqu'on t'écoute on pourrait se demander si la rêverie ne serait-elle pas une forme de rapport métisse au monde voilà je ne veux pas continuer trop simplement je voudrais quand même faire exister je ne sais pas si on peut expliquer le qualifier de lapsus mais à un moment tu voulais dire dérisoire et tu as dit désirisoire je trouve que c'est assez c'est un mot à exploiter je le laisse à la saga de tous les psychologues psychiatres et psychanalystes qui sont dans la salle bien nous allons continuer par le deuxième volet de ce séminaire donc on va écouter dans un premier temps d'abord Jean et puis François réagir à les propositions de Laure et nous lui donnerons la parole ensuite pour un temps de débat Laure avait plein d'images et j'ai passé mon main d'histoire à faire son powerpoint j'ai passé mon main d'histoire à faire ton powerpoint mais en fait c'est une histoire je crois que ça serait un peu long et du coup ça empièterait trop sur le dollar mais après par contre on peut passer le powerpoint en fait c'est une histoire d'un livre pour enfants et je crois que ça va pour tous les âges pour les grands enfants mais je crois qu'il vaut mieux laisser place là à la dimension sur une discussion donc Jean nous t'écoutons bon on a eu une conférence sur un aspect clinique qu'on connait peu les points écoutes avec au départ une posture de respect pour la dignité des étudiants ce qui est très intéressant toujours très intéressant de respecter les gens qu'on reçoit avec cette histoire effectivement qui n'est même pas une aussi pour moi d'une prescription culturelle c'est-à-dire comme il y a des prescriptions médicales la prescription c'est fait de ça ça vous fait du bien vous prescriz ça et donc tu prescris de lire des poésies de regarder des heures enfin c'est assez varié tu fais une prescription culturelle et les symptômes s'estompent donc le soin marche avec la majorité de ceux qui rencontrent peut-être pas tous mais c'était très important pour moi que tu dises à un moment donné au fond du gouffre des lumières intégrer le désespoir dans l'existence ou le sonnet 30 de Shakespeare pour que justement ça ne soit pas trop trop cool parce que c'est pas cool l'existence c'est vraiment cool alors avant de terminer par quelque chose où je me démarque un petit peu enfin tout à fait j'interroge mais ça vient peut-être de la clientèle ce qu'a dit Jean-Pierre Siméon sur les relations déliées à notre époque justement on discutait entre nous tout à l'heure en préparant le séminaire de l'année prochaine qu'on avait très peu parlé de la mondialisation alors que c'était impérieuse et difficile exigence du métissage face à la mondialisation et qu'un des espèces de la mondialisation dans tous les pays du monde et surtout dans certains c'est même la téléaison l'hyper-individualité la paranoïa sociale la perte du grand temps etc. donc là on est on est dans dans ce contexte où justement il ne reste que l'humain et l'humain ça marche pour les gens très sophistiqués qui ont des capacités de réseau de réseauté d'appartenance et par contre il y en a qui avec qui être simplement humain ça ne marche pas et qui veulent se trouver à tout prix de l'appartenance et pas esthétique alors tu passes par la sublimation tu passes par la figurabilité tu passes par l'esthésie sensorialité etc. en cherchant l'apaisement l'accouchement de soi dans une conversation et là ça m'a fait penser à un bouquin que j'ai eu et c'était par là j'ai eu récemment qu'un collègue m'avait conseillé l'empathie esthétique de le Marquis où ce neurologue explique que devant une oeuvre d'art on est saisi squatté envahi les héros miroirs fonctionnent en fait c'est comme si c'était une altérité qui vous envahit sauf que c'est une oeuvre faite par un autre une autre plusieurs autres et qu'est-ce qui se passe dans cette empathie esthétique etc. on peut voir des aspects positifs négatifs c'est toujours difficile d'être squatté de l'extérieur ça peut vous saisir tout à l'heure quelqu'un disait pendant la pause des gens qui sont tellement saisis par la beauté qu'ils sont reversés par une voiture parce qu'ils sont saisis par l'émotion etc. la question ce sur quoi je voudrais terminer c'est ce que tu as dit c'est vrai que la beauté soigne en quelque sorte que la beauté reste alors je ne sais pas je vais te donner une vignette dans le bureau où je travaille avec la chérapelle actuellement j'avais beaucoup d'objets chez moi ce que je ne faisais pas dans le service public j'avais des affiches quelques jolies choses mais ce n'était pas des objets esthétiques c'était des choses décoratives qui me parlaient et qui parlaient aussi aux patients sans doute des belles photographies il y avait un éléphant que vous avez marqué aussi et alors là c'est une très belle chose que j'ai amenée de ma maison ou que les patients font dans l'art thérapique tu fais un peu un art thérapie individuelle individualisée et je te donne l'exemple de ce homme qui est un homme d'origine algérienne qui a toujours vécu en France un peu plus petit qui a eu plusieurs qui a fait des belles réalisations sociales et une famille et qui à un moment donné à la suite une faillite dans une de ses affaires s'est effondré on va dire coréane et quand il est venu il était complètement déconnecté à certains moments j'ai même cru qu'il avait une duveur du cerveau enfin on dit une hiérale etc il m'en a pas et il s'est reconnecté sur deux ans et demi trois ans alors une des choses qu'il avait vues dans mon bureau c'était une grande statue grandeur nature avec un homme comme moi sur ce fossé clobus qui a été faite par un tétraplégique à la sortie de cette étraplégie très belle heure dans le point de noyer une tristesse absolue et alors les patients faisaient un peu de choc à la tristesse si bien des fois que je le tournais pour voir le dos et maintenant j'ai mis un chapeau le chapeau rend cette tristesse humanisée disons voilà les gens font plus de choc à la tristesse avec le chapeau je mets ce chapeau j'avais mis le chapeau et j'ai mais hier à la fin il va beaucoup mieux maintenant il est grand-père il est heureux des grands-pères il a repris son sourire il a tenu un lien d'invalité il a tenu un lien d'invalité et il y a une s'aperceveur qu'il avait oublié de demander sa maçonnité française alors j'ai été 40 ou 50 ans en France donc il fait des papilles dans ce sens il voit un tableau derrière moi magnifique c'est un tableau fait par une malade dans une prescription culturelle où l'infirmière lui avait donné une grande peintre et ce tableau que j'ai acheté et qui qui est très gai beaucoup de peinture il y a une main qui frappe vraiment une guitare quand on regarde bien il y a un livre quelque part où c'est écrit « Et si on chantait la paix et l'amour » et il me dit « Ah ! Vous savez le nouveau tableau ? » Ah ben je lui dis « Il était là quand vous êtes arrivés » il n'avait pas pu voir la beauté et la joie de ce tableau donc là je dirais c'est pas la beauté qu'il a restauré mais il a pu voir la beauté quand il était en position d'intégrer une heure assez complexe il y avait des tas de couleurs il était assez complexe il a pu voir cette beauté joyeuse boutteuse en ligne et je dis j'ai dit écoutez si vous voyez ce tableau maintenant c'est que vous allez beaucoup mieux mais c'est c'est vrai que ça fait quelquefois un petit bon chemin en ligne mais si ça s'est pas entendu c'est une question alors justement la question que je voulais te poser parce que à la fin moi je te suis cliniquement cliniquement manifestement tu fais un boulot vraiment intéressant tu fais le beau mais dans ta fin tu parles un petit peu de la beauté comme une figure allégorique comme on parle du printemps on parle de l'amour et et justement la beauté est assez complète tu l'as dit toi-même pendant le temps quand il parlait de la beauté avec l'harmonie il parlait aussi de la catégomédie sublime la nature est sublime c'est à dire qu'elle me destructure complètement à un moment donné un orage une tempête un tremblement de terre je ne peux pas l'intégrer dans mes sens et je suis complètement déstabilisé je peux même en mourir la nature peut me bouffer mes enfants me prendre mes jambes et 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 donc la nature soit la nature tue la nature n'a pas d'état d'âme la nature elle fait son boulot en fonction de lois de lois qui lui appartiennent qu'on ne connait pas tous et 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 c'est pour ça que je me demandais si tu n'esthétisais pas trop la beauté alors que alors que tu parles du désespoir et que j'étais heureux de t'entendre dire non mais pas avec joie mais j'esthétise pas du tout c'est pas pareil il faut intégrer le désespoir dans sa vie c'est tout à fait vrai oui mais à la fin mais à la fin à la fin j'ai trouvé que tu allégorisais la beauté voilà c'est peut-être que tu allégorisais la beauté comme si la beauté était une personne figurable qui vous visitaient tu sais comme l'allégorie du printemps le beau ah non alors peut-être tu peux répondre oui non alors j'ai deux mais alors il y en a d'autres mais différentes formes de beauté différentes expressions de beauté mais j'ai pas parlé de la beauté c'est Dostoyevski il parlera de la beauté sauf Rallon c'est pas moi Platon aussi Platon aussi donc tu vois c'est pas moi qui allégorise c'est Platon voilà c'est d'autres Alfred de Musset voilà non moi je parle d'expression de beauté à travers des oeuvres artistiques j'en ai peut-être donné quelques exemples mais je parle pas de la beauté c'est les étudiants qui vont peut-être l'allégoriser pour leur permettre de 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 faire ce détricotage comme je le disais tout à l'heure détricoter quand on souffre c'est très très compliqué mais quand on est accompagné par la beauté Montaigne dira que que les livres sont des quand on est avec un livre on est en compagnie et bien je crois que la beauté c'est à cette fonction de comme vous le disiez tout à l'heure de holding c'est à dire de portage qui nous accompagne de Frouste dira le livre est une amitié voilà donc c'est vraiment dans cette veine c'est à dire on n'est pas tout seul on n'est pas tout seul à détricoter on n'est pas tout seul à être saisi par cette crainte de l'effondrement et quand on écoute Paul et Luar parce que Paul et Luar quand au fond du gouffre on est vraiment on est il écrit ses poèmes alors que sa muse est morte et on entend quand même qu'il y a quelque chose c'est ces beaux mots ces mots parfumés qui vont lui redonner vraiment du coeur à l'ourrage et je crois qu'aujourd'hui c'est le coeur qui va permettre plus que la beauté c'est le coeur qui va permettre de se restaurer profondément tu vois tu pars de la beauté tu vois c'est un peu qui est un peu bien mais alors le rapport avec le métissage moi je le verrais comme du point de vue de l'empathie esthétique c'est à dire l'empathie esthétique c'est la rencontre avec quelque chose d'extérieur à soi qui fait conversation avec soi et qui vous transforme et cette capacité d'empathie esthétique est probablement une racine même si ça rote tout ça ça stimule en soi quelque chose qui ressemble à la stimulation de l'objet ou de ce n'est je vois la possibilité du rapport avec le métissage dans dans cette empathie qui est une sorte de conversation avec une oeuvre avec soi-même avec toi ensuite je suis saisi par autre chose que moi j'accepte ou pas et je peux en dire quelque chose c'est là que je vois le rapport avec la pensée des dix je pense que les oeuvres artistiques permettent d'être dans cette suffisante capacité d'être seule pas trop seule mais suffisamment voilà et c'est là où il y a quelque chose de cette restauration et d'il y a quelque chose de l'ordre de la catharsis c'est en écoutant les étudiants que petit à petit je me questionne par rapport à ces idées là mais ils parlent de leur désespoir aussi ils parlent du désespoir complètement et voir que d'autres ont été désespérés mais qu'ils arrivent dans un travail de sublimation à l'intégrer ce désespoir et bien là ils avancent on va écouter François tu vas prendre non non mais c'est bon c'est bon ah c'est bon on me lève où est-ce qu'il est pour faire de la situation mais si ça marche alors je vais dire les choses que tu avais tant mieux alors je trouve ton intervention élégante émouvante apaisante engagée tout ce que tu nous as dit ça pose la question des relations entre le psychisme et la culture tu définis la culture tu te réfères à la tu la définis comme on la définit anthropologiquement tu la définis d'une manière extrêmement restrictive moi j'ai entendu la culture bourgeoise occidentale alors les liens entre le psychisme et la culture c'est que le psychisme c'est de la culture au sens anthropologique intériorisé et la culture c'est du psychisme projeté ce que tu proposes ce que tu préconises c'est exactement l'inverse de la psychanalyse c'est-à-dire soigner le psychique par de la culture ce qui suppose non pas peut-être par des correspondances mais des résonances c'est un mot nu culturel ce que tu nous as pas dit c'est le choix qu'est-ce que comment tu vois c'est le choix qu'est-ce que tu vas choisir en fonction de l'écoute de l'étudiant est-ce que tu cherches plutôt à traiter le semblable par le semblable ou le ressemblant ou par le dissemblable est-ce que tu cherches à agir de manière plutôt homéopathique c'est-à-dire par le semblable ou allopathique c'est-à-dire par le contraire d'ailleurs c'est pas mécanique mais quelqu'un qui vient consulter pour un état dépressif est-ce que tu vas plutôt lui recommander de lire Sioran Clermandeau de Soas d'écouter Stade Mahler ou à l'inverse un texte une musique une pièce de théâtre alerte festive gay je sais pas ça c'est le problème à ma question alors deuxième question bon alors l'art il est susceptible de déconditionner de de réveiller de révéler du refoulé du non-dit de créer des liaisons inédites d'ouvrir des possibles mais il est aussi contrariant antagoniste adverse il est aussi susceptible de faire mal je ne sais pas si tu souviens ce que disait Picasso il disait il disait l'art ça ne consiste pas à décorer des appartements il devait le dire contre Matisse l'art ça ne consiste pas à décorer des appartements c'est un instrument de guerre contre l'ennemi et l'ennemi complication c'était la bourgeoisie le conformisme la répétition donc alors ce que je veux te dire j'ai pris plein d'exemples mais l'art il ne réconcilie pas nécessairement il divise il perturbe il contrarie il va reculer indéfiniment le moment de la résolution et l'art il y a un qui revient souvent chez toi c'est Armé mais il y a toute une partie de l'art pratiquement tout l'art moderne et contemporain qui n'est pas ça qui n'est pas cette tranquillité qui n'est pas la tranquillité de la réponse mais l'intranquillité de la question le conflit alors est-ce qu'on pourrait mettre plus précisément en relation la relation clinique et la relation esthétique la relation esthétique elle est communiquante désintéressée mais elle est aussi souvent insécurisante inapaisée donc ça c'est la deuxième réflexion la troisième réflexion c'est sur la beauté alors pour toi ce qui est thérapeutique c'est pas la conformité avec le principe de réalité au sens fondien c'est pas la vérité c'est la beauté alors tu répètes plusieurs fois c'est la beauté qui peut aller jusqu'à la fiction tu dis jusqu'à l'illusion tu as fait l'exemple des photographies jusqu'à une perte de réalité et à travers cette valeur du beau du sublime ce qui se profite c'est la sublimation je trouve qu'il n'y a pas suffisamment insisté sur la sublimation tu as parlé de déplacement moi je ne peux pas être d'accord avec toi sur ça c'est quand tu dis l'universalité tu es en train de l'accord l'art est universel l'universalité de l'art j'ai noté tu dis les valeurs morales universelles ou encore l'intemporalité de la beauté c'est indépendant des époques c'est le coeur qui parle mais non mais non je ne sais pas si tout est-ce que tu connais il faut qu'elle d'abri avec moi parce que je ne sais pas si mais là ça c'est difficile parce que laisse moi t'abri est-ce que tu connais le film de Flaherty qui s'appelle Nanouk Nanouk l'eskimo alors c'est dans les années 1920 lorsque Flaherty fait entendre Beethoven aux Inuits il s'enfuit il fait ça absolument horrible pour moi-même qui adore le Japon j'ai quelques difficultés avec la musique traditionnelle japonais tu vois donc sur cette intemporalité de l'art j'ai quelques difficultés alors alors la dernière question j'aimerais finir c'est le caractère métis de la poésie oui alors la poésie donc je ne pense pas qu'il faut dire la poésie donc je ne pense pas qu'il faut dire la beauté c'était un bleu comme ça la poésie il y a le texte poétique il y a l'acte poétique mais c'est souvent l'acte du sujet seul du je du moi de la voix la prosodie et tu dis ça c'est le métis non ce texte il est métis chez certains poètes je ne sais pas Tagore Octavio Paz mais il n'est pas du tout chez Malakowski chez Zara est-ce que tu pourrais accepter d'envisager la proposition parce que parce que comment dire je t'aime beaucoup et 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 je partage et je partage aussi ton admiration parce que c'est ça toi c'est l'admiration au sens de Walter Benjamin comme dit Walter Benjamin c'est l'attitude à l'élévation je partage ça mais est-ce que tu peux accepter des propositions adverses contraires à la tienne à savoir que ça va t'embêter ce que je dis que le texte poétique serait le moins métis de tous les textes littéraux alors là je ne suis pas du tout d'accord et la pensée la pensée métisse c'est la pensée du moment lequel comme l'a montré Baptine à partir de Dostolevski Dostolevski que tu cites dès le début et tu le cites deux fois après Baptine montre que chez Dostolevski on a un texte qui est raisonnablement polyphonique dialogique et pas écologique donc voilà c'est ça on voit ce plus métis que la poésie elle ne l'est pas ou elle ne l'est pas nécessairement ce qui est métis c'est le roman c'est le théâtre c'est l'oeuvre d'art où il y a une multitude de personnages qui a fait une tension entre différents points de vue et ce qui permet de faire varier le rapport à soi ce qui nous permet de nous décentrer voilà j'ai fini voilà ce que je veux te dire moi je suis complètement en accord avec toi quand tu dis les choses que je partage à 100% on va le savoir notre société manque de nuance la force de l'art mais par ailleurs je je trouve ce que dans ce que tu dis il n'y a pas de mal il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas suffisamment de contrarieté il n'y a pas suffisamment de négativité alors il y en a au départ il y a des négativités dans le titre de la sauf à toutes les filles on vienne la négativité elle est vraiment à son paroxysme parfois alors là déjà la première question au niveau du choix je n'ai pas eu le temps mais je vais le dire au niveau du choix des soit de la poésie soit de la philosophie soit France culture c'est vraiment sur les chemins de la conversation que va naître comme ça dans une intuition consciente ou inconsciente je ne sais pas dans cette alchimie j'aime bien parler d'alchimie je ne sais pas ça advient à un moment donné en entendant implicitement les affinités et les évitements aussi donc voilà par rapport au choix concernant les prescriptions culturelles concernant l'art je te rejoins François l'art l'art comme l'art qui est une opportunité de diviser et est une opportunité de déstructurer je suis tout à fait d'accord avec toi sauf que on est dans un travail thérapeutique donc là déstructurer quand quelqu'un est vraiment vient en séance dans cette déstructuration c'est ça qui fait souffrance tu évites de prescrire PSOA au départ après on peut mais au départ c'est on regarde parmi d'autres je vous dis comment moi je fonctionne et comment j'aborde la souffrance avec eux et je vous avouerai ça les rassure aujourd'hui ils arrivent ils sont décontenancés ils sont perdus perdus parfois qu'est-ce que je fais si j'ai un PSOA je ne dors pas tranquille donc dans un autre temps peut-être mais c'est petit à petit comme disait ma grand-mère marseillaise petit à petit vous êtes au fait sans pas à pas et la poésie est vraiment une belle manière dans le sens où elle va aider le sujet à travailler en douceur les étudiants me disent parfois pas tous mais certains me disent j'ai fait tant de tant de prises en charge psychothérapie que j'ai vu j'étais en hôpital psychiatrique j'ai et je veux autre chose c'est la dernière solution qu'est-ce que tu fais ? et bien tu tricotes t'invente avec eux voilà il y a des situations de cet homme là ensuite donc moi l'art les prescriptions culturelles sont là pour apaiser vraiment cette fonction là aujourd'hui sont là pour non pas une intranquillité mais je dirais une tranquillité et c'est pas les cuits cuits et tout ça c'est la tranquillité en écoutant par exemple Paul et Luard en écoutant voilà bien d'autres et concernant ta question sur la perte de la réalité c'est l'illusion et bien je crois que c'est parce que on est dans cette perte de la réalité que là c'est de la carte d'article c'est parce qu'on est dans cette atmosphère d'illusion que là c'est la carte d'article pourquoi ? parce qu'aujourd'hui les étudiants que disent-ils on est et vous l'avez dit tout à l'heure on est dans une hyper réalité donc à un moment donné pour solliciter la capacité de rêverie et bien il faut être dans l'illusion et Rodko l'étudiante paf elle se plonge dans le blanc et l'orange et elle se plonge dans ses rêves et là elle se tricote des choses et là elle avance en elle-même et ça ça élève je prescrive parfois l'homme qui marche de Giacometti voilà l'homme qui marche on est quand même dans une fragilité mais le pas est là et il avance il y avait une question ? est-ce que c'est très différent ? si 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 je voulais tout dire est-ce que c'est très différent si on préconisait un des niveaux spirituels ? je ne sais pas en quoi pas mais il y en a une différence je n'en ai pas un seul je l'ai bien dit en introduction c'est un chemin une ouverture par le temps d'autre ça c'est très important qu'il n'y ait pas d'en minuité par rapport à ça quand tu parles de la chimie oui dans la chimie il y a l'œuvre noire l'œuvre blanc je sais il y a les chimistes qui vont l'appeler ça alors l'œuvre noire c'est la putréfaction la délibération la calcif l'œuvre blanc c'est l'élévation et l'œuvre rouge c'est l'incarnation le lavage le blanc le lavage la deuxième vague qui est très importante non mais attends il me semble que peut-être tu devrais permettre de chanter l'œuvre noire mettant le temps dépressif le temps parce que tu le montres à l'œuvre dans les œuvres que tu montres quand tu parles du désespoir ou du soleil qui monte ou du fond du gouffre tu donnes comment ces auteurs ont fait pour leur compte l'œuvre noire exactement et ils peuvent vivre par personne interposée exactement ce qu'ils ne devront pas faire parce que ce n'est pas non plus une thérapie c'est une alliance pour un certain moment pour qu'ils soient visés mais non si ça peut être thérapeutique si si donc thérapeutique c'est ce qui fait du bien bien sûr mais c'est un point comme ça ben non il y a je crois aujourd'hui en les écoutant si puis en écoutant ces témoignages si il y a quand même un effet thérapeutique des effets thérapeutiques mais tu leur donnes l'œuvre noire des autres c'est peut-être comme ça une œuvre noire sublimée en fait elle a été sublimée qui fait que là elle devient intéressante et c'est là quand on lit Bonéluard on entend bien l'œuvre noire on entend bien la calcification on entend bien le désespoir on entend bien les fourrumes chez lui bien évidemment chez lui pour moi mais juste une chose par rapport au métissage tu disais la poésie donc Jean-Pierre Siméon je voulais juste ce poème moi et moi partir de moi je pour aller vers le et moi et moi un jour il me faudra bien choisir entre moi et moi quel est l'autre que je veux être j'ai tant de visages derrière mon visage un visage pour le feu qui court un visage pour l'eau qui dogme il y a tant de chemin sous mes pieds celui du plein jour celui de la nuit noire mais lequel mène à l'autre entre moi et moi il y a le monde avec sa terre essentielle le feu l'eau et les chemins un jour c'est dit je laisserai moi et moi derrière moi et je me perdrai dans le monde pour trouver l'autre que je suis je trouve quand même idée de métissage dans le monde voilà c'est excellent voilà merci pour votre intervention alors moi je me suis reconnue dans mon de cette clinique que vous décrivez alors je travaille comme psychiatre dans un hôpital de jour et c'est vrai qu'on voit bien les faits très apaisants parfois alors on peut dire que moi je ne les prescris pas des contenants culturels que ce soit dans des groupes thérapeutiques ça c'est assez connu alors mais par contre mon intervention viendrait plus à partir de mon expérience en fait de praticienne de l'analyse Jungienne où en fait j'ai reconnu beaucoup de certaines façons de pouvoir aussi accompagner des personnes dans l'exploration de leurs impressions selon Jung et notamment dans cette référence ce que vous disiez à l'instant Jean Furtos c'est à dire par exemple d'être en contact avec l'œuvre noire d'autres c'est ce que Jung appelle l'amplification en fait c'est à dire à partir d'un motif inconscient mais qui est aussi retrouvé je dirais dans certaines situations des humains au cours des temps voilà ce qu'il appelle les situations archétypiques et bien en effet ça peut aider quelqu'un à nous savoir que par exemple Job sur son tas de fumier aussi ressentait peut-être un peu ce que le patient ce jour-là ressent ça ne peut pas être aussi très efficace après en allant plus loin dans ce registre ça rejoint sûrement un champ qu'on a peu évoqué aussi et que je pense que Jung parmi d'autres aussi essaie d'explorer ces liens entre psychisme et culture et là on pourrait peut-être en discuter davantage vous pouvez discuter davantage sur quoi sur justement ces aspects on va dire plus impersonnels au sens de Jung voire collectif que l'on retrouve dans les productions psychiques aussi d'un être singulier et alors l'autre l'autre association qui venait je ne sais pas je vous livre un peu en vrac parce que ce n'est pas construit mais je dirais a priori mais c'est aussi ce que ce que vous faites m'a aussi rappelé ce que disait Georges Devreux dans je ne sais plus c'est dans mon école psychiatrie générale sur les défenses culturelles qui protègent aussi de certaines décompensations psychiques et là c'est comme si soit vous les activiez les défenses culturelles les défenses propres de ces personnes soit on pourrait imaginer en effet que les personnes puissent reconstruire les chercher d'elles-mêmes sur le mode de développement alors je ne parlerai pas de défense culturelle en ce cas de figure plus d'inspiration par la culture au contraire c'est par la beauté qu'on va petit à petit être en sécurité en soi-même la beauté va nous sécuriser et c'est tout l'inverse je crois c'est que au contraire là vraiment je dirais que en enlevant petit à petit ces défenses avec douceur la beauté vraiment je tiens à cette à ce qualificatif elle est douce et par cette douceur et bien la personne va pouvoir petit à petit faire résonner son coeur et du fait qu'elle fait résonner son coeur elle aura moins besoin de défense psychique le coeur aujourd'hui vous l'avez vu à l'échelle le coeur est atrophié le haut sens est atrophié et je crois qu'aujourd'hui c'est par le réveil somatique qui peut engendrer si vous voulez des choses au niveau psychique un travail si vous voulez l'invitation somatique va aider à une invitation d'un travail psychique je ne sais pas si j'ai répondu à votre question c'est fait les défenses culturelles c'est ce qui permet de rester de l'autre tout de même ça vous défend de l'effondrement c'est pas que j'aurais pu alors du coup moi j'aurais plusieurs associations vous avez pas vous avez parlé beaucoup de l'écriture vous avez parlé beaucoup de l'écriture en ramenant des témoignages et je trouve que l'écriture dans cette mise en dehors de soi que ce soit sur un mode académique ou culturel j'ai le sentiment que ce qui est justement ce qui est mis en dehors de soi se fait souvent sur un mode hallucinatoire après avoir écrit une heure deux heures après un an après on s'en souvient un peu et en réalisant voilà ça peut ramener des choses vers je sais pas comment vous le dire par rapport à l'hallucinatoire par rapport à l'oeuvre ça m'a fait associer sur être seul en présence de en regardant l'oeuvre on est seul en présence de l'auteur en présence de la société de la culture dans laquelle il a créé ou en dehors de cette culture voilà ça m'a fait associer là-dessus et sur la notion de prescription vous avez dit que ça avait une fonction de tiers et ça m'a fait penser à à la fois à la fonction de tiers dans le sens du paternel qui vient qui vient poser quelque chose qui vient poser une colonne vertébrale qui vient faire tenir plus sur un versant médical comme quelque chose qu'il faut faire de de s'y tenir et pour faire tenir et à la fois dans une fonction plus maternelle de de quelque chose d'enveloppant de de prendre soin et une dernière chose ça m'a fait penser à une sorte de de retour à une réverine internelle primaire comme se rêver soit à travers la culture comme la mère peut rêver fantasmer l'enfant voilà c'était mes associations merci alors j'ai oublié de vous dire par rapport aux prescriptions culturelles c'est pas il faut que vous lisiez ça il faut que vous écoutiez cette émission sur France Culture à partir de ce que vous dites là et bien je pense que cette émission pourrait permettre de continuer cette réflexion que vous êtes en train d'aborder aujourd'hui c'est vraiment dans une ouverture et ce qu'ils apprécient c'est qu'ils sont suffisamment libres pas trop libres mais suffisamment c'était dans le sens de le terme prescription je voulais apporter cette notion là oui et vous voyez il y a une étiquette et plusieurs d'entre eux diront enfin ils aiment bien quand je leur parle du petit prince les allumeurs de réverbels voilà il n'y en a pas un l'allumeur il y en a on a des multitudes et ils ont besoin à un moment donné de et après vraiment je trouve souvent cette image quand ça se termine c'est vraiment parfois magnifique c'est vraiment cet envol c'est enfin voilà je vais en faire quelque chose et j'ai oublié de vous dire j'ai une étudiante je lui ai donc prescrit la position à l'onde et un jour je la croise dans un commerce dans le quartier elle me dit madame il est génial ce livre et bien je lui ai offert un au pair pour son anniversaire voyez et donc comment chacun se l'approprie et en fait quelque chose c'est pas elle a dit ça il faut que je fasse ça c'est je vous invite et je vous propose et vous disposez c'est vraiment ça et c'est ça qu'ils aiment et aussi la chose qu'ils disent c'est que c'est que ça s'intègre dans leur quotidien vous voyez cette jeune fille j'ai une autre jeune fille qui part en Allemagne elle a des difficultés à partir et elle écrit quand elle est en Allemagne elle me dit vous savez et un sourire de Paul-Éluard je l'ai mis dans ma cuisine et avant de partir de mon travail et bien je je la lis et ça me fait vraiment du bien je crois que je voulais lui dire un sourire voilà donc on a besoin un mot donné de de voir quelques astuces d'elle pour pour être remis en soin et aujourd'hui quand même rappelez-vous première la France premier baseur d'antidépresseur le nombre d'étudiants qui viennent avec des prescriptions d'antidépresseurs ça fait 4-5 ans on a envie d'autre chose voilà donc c'est le nombre d'antidépresseurs c'est pas un signe contrairement à ce qu'on croit par exemple en Allemagne on ne prescrit pas beaucoup d'antidépresseurs mais on prescrit beaucoup de cardiotoniques il fait assez beau réel donc il faut savoir ce qu'on prescrit dans chaque pays c'est vrai qu'en France c'est pas c'est pas spécifique chaque pays a ses prescriptions et chez nous chez nous oui ça marche bien mais de se faire des cardiotoniques c'est pas forcément mieux à la santé je ne parle pas en vivre je parle de ce qu'ils disent mais alors tu vois comme tu parles non mais ta clinique elle est vraiment intéressante le mot quand je disais allégorie maintenant je dirais idéalisation de la beauté mais pourquoi pas avoir l'idéalisation si on a perdu c'est ça du côté de l'illusion tu dis qu'il faut favoriser l'illusion et aussi on dit il n'y a rien de gluten il n'y a rien de ça c'est la plus grande bien sûr je crois qu'on en a plus donc tu restaures peut-être quelque chose de l'illusion d'une illusion vraie qu'il existe quelque chose de beau et cette idéalisation paraît intéressante pour beaucoup de des jeunes que tu rencontres alors il y a une autre question je voudrais intervenir parce que le débat intervient aussi dans mon profité d'intérieur on en discutait avec une collègue pédopsychiatre enfin moi je découvre petit à petit vraiment les nuances peut-être du travail avec des patients je suis psychologue je travaille avec des personnes là j'ai travaillé avec des enfants des adultes beaucoup puis là je réalise avec des patients qui sont des alzheimer qui peuvent perdre vraiment la mémoire sur eux un mode assez important pas très confus que finalement on fait des mandalas et que les mandalas ça les pousse ça les arpèse alors je ne sais pas si c'est le fait du geste je ne sais pas si c'est le fait de la couleur je ne sais pas si c'est parce qu'on les encadre je ne sais pas si c'est le fait qu'on les fait on est dans le holding le handling tout plein de choses c'est vraiment une synergie plein de choses mais j'ai découvert un petit peu en me disant mais qu'est-ce que c'est que le coloriage qu'on leur fait faire en me disant ils vont nous prendre pour des pour un café on se dit on n'est pas des gamins et il y en a certains effectivement c'est vraiment quelque chose de très transitionnel il y a quelque chose qui se passe on passe par autre chose alors on peut parler des massages des huiles essentielles enfin moi c'est des choses des fois j'ai constaté en me disant le salon du roule le fait que les gens me disent ah ça sent bon ça leur offre un autre champ c'est complètement différent il y a un tableau ils vont agir il y a une plante j'ai une patiente elle est aussi sur la plante je vais dire je vous appliquerai bien la plante je ne prends pas d'axe de dire oui elle a eu cette plante ça vous fait penser une plante que j'ai des nerfs peut-être non oui j'aurais pu mais non c'est pas ça que je prends comme axe on parle de la nature donc je vois bien qu'elle est en lien avec quelque chose elle touche quelque chose bon ça c'est important après je voudrais revenir sur le gros noir aussi qu'on est en psychiatrie parce que moi je réalise avec des patients schizophrènes un patient auquel je pense voilà qui faisait toutes les conneries sociales qu'il pouvait faire parce que je crois qu'il n'avait pas il n'avait pas les bonnes clés et puis qui atterrait dans le service d'entrée qui est resté je crois encore de temps en temps il est depuis sept ans maintenant bon et il me parlait de Nietzsche alors moi je ne connais pas Nietzsche alors j'essayais de me coller mais non c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien je ne cherche pas Nietzsche je n'ai pas imprimé il y a un truc qui est trop beau mais si par les arapouss c'est accessible oui mais j'essayais je suis commencé par ça mais je n'y arrive pas bonnet parce que c'est il faudrait des mots plus gros je deviens mais en tout cas c'est ce côté trop loin moi je ne savais pas à quoi me raccrochait que le patient il me verrait des clés l'homme l'homme fort ou l'homme je ne sais pas quoi il me parlait de ça il idéalisait cette notion l'homme costaud qui détruit ceux qui sont hypocrites la religion c'était génial il m'a donné des clés et alors je me dis bon bah c'est super il m'enseignait Nietzsche enfin à sa manière il me répétait les mêmes choses c'est pas grave moi j'ai une bonne capacité d'oublier de refoulement donc ça refaisait à chaque séance mais ça tenait quelque chose il allait voir la secrétaire ça tenait autre chose et je crois que c'est des fois je me dis est-ce qu'on ne reprocherait pas quelque part le trop clair des fois parce qu'il faudrait traverser le trop noir et je me dis des fois il faut aussi moi j'entends le trop noir j'entends le trop noir aussi et des fois le trop noir moi des fois j'en sors pas la tête et je me dis j'étais bien content d'avoir une oeuvre quelqu'un qui me parle de Nietzsche ou qui me sort d'un truc ou un complet hasard on parle d'une musique on parle j'avais un patient pareil jeune schizofrète qui va attiqueter comme ça je ne suis pas sûr que ça soit ça mais peu importe c'était compliqué de travailler avec lui parce qu'il y avait tellement de dépression de traitement à fond mélancolique qu'à un moment donné je me sentais pris dans sa mélancolique je me dis oh putain qu'est-ce qu'on va faire ensemble mais je ne vais pas y arriver et là il me parlait de musique et là il me dit mais la musique c'était Oasis alors il se trouvait que j'aimais bien Oasis un groupe de rock des années 90 qui ressemblait un peu Beatles un peu plus hardcore un petit peu plus un peu plus déconné et ben voilà on parlait d'Oasis et on partait sur Wonderwall sur ce que vous voulez parler des chansons et ça le faisait et dans ces cas-là il y avait du vivant il y avait quelque chose qu'on partageait un contenu culturel c'était la prescription culturelle à Wannock que je ne savais pas mais ça partait bien je vais essayer de ne pas faire trop long mais c'est important et je crois que c'est la traversée moi quand j'ai fait mon analyse j'ai l'impression d'avoir traversé plein de choses heureusement que j'ai été accompagné parce que si je n'avais pas été c'est sûr il me serait dit un chambrocheux mais je crois que quand je suis avec un patient et c'était un jeune patient qui me disait ça il me disait merci tu m'as aidé c'est toi qui as fait le travail je dis non c'est toi moi je suis accompagné merci de me le dire voilà tu as eu confiance dans mon accompagnement c'est bien on se fait vertifiant on s'en sort bien mais néanmoins le travail de la traversée je crois que quelle que soit la nuance qu'on y met il faut la faire quand même et c'est pas évident donc merci de mes témoignages voilà j'étais un peu long il fallait que je fasse le détour moi c'est Peter Gabriel qui m'a bien aidé dans mes traversées moi voilà petite parenthèse il y a quelqu'un qui a un peu oui on enchaîne juste une petite comment ça marche juste deux petites remarques je me demandais si le suicide au Japon au Japon c'est un antidépresseur le suicide au Japon c'est un antidépresseur vu le nombre de suicides au Japon c'était une remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure autre je vais quelques fois chez les bouddhistes et en fait la sublimation la sublimation je remarque que la sublimation chez eux en tout cas la recherche de la sublimation chez eux ça commence toujours par le Soma par connaître son Soma d'aller à la rencontre de son Soma tout à l'heure vous écoutiez ça et je pense que le chemin le chemin d'incarnation de la sublimation passe forcément par l'attachement au Soma en tout cas passe par le chemin du Soma la reconnaissance du Soma voilà alors je vais peut-être oser en lisant un petit peu parce que j'ai écrit des choses mais je vais peut-être oser me dire ce que j'ai écrit mais une remarque dans vos propos dans vos propos le soignant est un médecin très souvent dans vos propos ça revient le médecin etc alors évidemment ça me gêne puisque je suis infirmier et je suis infirmier avant d'être cadre en sub de santé donc pour moi en tout cas la poésie elle est aussi incarnée par l'infirmier ou l'infirmière qui au-delà de ses heures légales par exemple tend la main de ses heures évidemment de travail légal tend sa main vers l'homme l'homme malade rencontrant en lui vous allez dire l'universalité de la souffrance l'universalité de la souffrance et de l'espoir une espèce d'humaine d'humaine alchimie comme vous le disiez tout à l'heure une alchimie par contre silencieuse et dans cette dans cette échange de soins puisque le patient soigne aussi le soignant s'il soigne pas voilà il y a quelque chose entre eux qui se passe le soignant s'il n'avait pas le sens du soin qu'il retrouve et qu'il incarne dans l'acte de soin il n'aurait aucune raison d'être là et donc la raison et le sens du travail chez le soignant est aussi une construction et un soin plus soignant l'alchimie donc silencieuse dans cet échange de soins pour plus de vie plus de paix il me semble que c'est dans le corps même d'une vérité qui se dénude au fil du temps ces lieux où jour et nuit l'infirmière et soignante endosent l'horreur endosent la douleur en se cramponnant à la beauté encore vivante chez cet autre beauté et douleur se mêlent ouvrant à ces lieux où la vie rencontre la mort et la mort rencontre la vie dans une dans un extraordinaire métissage je dirais des corps des savoirs des histoires lieu où vivre c'est mourir et mourir c'est vivre lieu où se crevient dès du temps palpable dans ce dernier mot ce dernier regard enfin ce dernier souffle lieu où agissent sans le savoir mes collègues infirmières et soignantes le désespoir de ces soignants c'est de ne pas de ne pas pouvoir être libre de prescrire justement être libre de prescrire le culturel la poésie la beauté et pourtant cela se fait cela se passe mais dans l'ombre cette main qui va vers l'autre vers cet autre rencontre deux histoires singulières qui met à jour qui met la lumière sur quelque chose de l'humain qui accouche qui met au monde l'humain dans un acte totalement gratuit un art en oeuvre de l'appétit des vagues alors je ne suis pas médecin déjà je suis psychologue et alors par rapport à ce que vous dites là je travaille dans un comité d'éthique et on m'a demandé de faire une journée de formation sur la sédation et au cours de cette formation je disais que les aides-soignantes étaient au chevet de la souffrance des patients je disais vous savez ceux qui savent plus de choses sur les patients c'est les aides-soignantes les infirmières qui prêtent soin de leur chambre de leur corps et vous voyez je l'aurais rendu en page à cette journée et alors il y a il y a il y a un très bel article d'un oncologue qui m'a passé cet article ça s'appelle c'est daté ou ne pas sédater et qu'est-ce qui s'est passé vous connaissez cet article monsieur et bien voilà et bien j'ai lu j'ai lu non pas des cas cliniques j'ai lu des histoires des histoires de gens extraordinaires de gens un patient 84 ans on se demande s'il va être sédaté ou pas sédaté et là arrive l'aide-soignante et chante la chanson en fait la chanson de la vie de ce monsieur ce monsieur était complètement éteint et à un moment donné quand il entend la chanson son regard s'illume et là elle va avoir une équipe soignante tout à fait elle écoute vraiment une harmonie dans l'équipe et là elle raconte et qu'est-ce qu'il décide il décide parce que c'est les soins à la toilette et insupportables c'est pour ça qu'on pense à la sédation pour ce patient et là il décide ils tricotent ils inventent ensemble dans cette alchimie humaine de lui chanter cette chanson de sa vie en faisant ses soins vous savez quoi ? plus de douleur pas une histoire quatre histoires dans cet article où la beauté va même restaurer apaiser je vais donner cette recherche scientifique comment la musique va avoir un effet antalgique un effet un effet apaisant alors on va prendre une dernière question enfin une dernière intervention je suis désolé j'ai un peu le rôle d'arracheur de micro bonsoir je m'appelle Serran je suis neurologue et je vais je voudrais vous remercier l'ordre particulier mais tous les trois parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai reçu qu'il y a des choses qui s'ouvrent dans ma pratique à venir je suis quand même assez sensibilisée de mon histoire on va dire sur les liens entre les maladies la façon dont on est et les symptômes qui peuvent faire que tu as pu ou pas enfin toutes ces choses et ce côté culturel artistique on nous touche tous et il y a plusieurs choses que je pense que je vais vraiment intégrer dans ma pratique et à partir de ma demande que je parle de la pandémie de la pandémie mais c'est ces prescriptions tout le monde de discussion et je crois que c'est très facile à faire et j'aime l'idée que les patients reprennent en main leur histoire et leur corps et leur esprit et en neurologie il y a souvent une limitation du corps avec des patients qui se retrouvent enfermés ou en tout cas qui peuvent le vivre comme enfermés dans un corps qui leur fait des fautes et qui les met dans leur déplacement dans leur conversation comme c'est des troubles cognitifs enfin il y a un handicap qui peut être très marqué et très mal vécu et ce qui est très difficile souvent c'est de leur faire penser à autre chose de leur faire faire autre chose alors faire autre chose ça peut être compliqué parce qu'ils peuvent être handicapés mais penser à autre chose c'est aussi parfois difficile et c'est pas forcément des gens qui sont littéraires à les bouquiner mais je pense que regarder une œuvre j'ai l'impression que regarder quelque chose ou entendre quelque chose pourrait leur permettre de sortir de leur introspection de prendre leur vie il faut vraiment c'est pas forcément un choix positif et de faire revivre autrement je suis en relevant merci le champ merci pour moi c'est une question je voulais juste rajouter ce que vous dites après que aujourd'hui c'est en train de changer c'est en train de se dérouler c'est en train d'être autorisé il y a quelques années c'était strictement interdit que je m'étais impression le soignement aurait été hospitalisé dans le temps donc c'est en train de changer mais ce que je regrette c'est que justement ça n'émerge pas encore dans les formations infirmières et tout ça émerge un petit peu alors pour vous donner notre déspoir monsieur c'est que j'enseigne donc la démarche éthique clinique à des étudiants préparatifs pour l'infirmier et là il y a je distille dans mon enseignement bien évidemment de la poésie tout ça et un jour il y a une étudiante je crois dans les cours elle me dit vous savez quoi et bien j'ai osé j'ai osé et le fait d'avoir osé ça a dégagé quelque chose dans l'histoire de la personne et l'équipe soignante l'a remercié a remercié cette jeune fille alors qu'elle n'est même pas encore la fermière vous voyez donc il y a des du chef Serra à la maison il a raison il y a des choses merci à nos intervenants merci à vous donc on se retrouve le 22 juin existe-t-il des sentiments métisses vous avez un mois pour plancher sur le sud bonne soirée à bientôt merci à tous